Quelle a été l'ambiance l'été dernier lors du tournage de cette nouvelle saison ? Angoon, c'était vraiment sympa de retrouver les copains. Et si est-il d'ailleurs ce qui fait une émission de télévision chaleureuse, si est-il l'entente qui existe entre ceux qui la font ? Le téléspectateur regarde prioritairement les chanteurs, mais il est aussi attentif à l'ambiance dans l'équipe. Quelle enquêtrice pensez-vous être ? Quand il faut reconnaître des chanteurs, j'arrive à capter des intonations, à reconnaître des voix. Mais quand il s'agit d'acteurs, de sportifs ou de politiciens, je suis complètement à la rue. Mes copains enquêteurs se moquent d'ailleurs souvent de moi. Êtes-vous en train de dire qu'une personnalité politique se cache derrière les déguisements cette saison ? Mais vous savez que dans la version américaine de l'émission, il y en a eu plusieurs. En France, vous êtes très sérieux. Pourtant, le succès du programme prouve qu'un France vous aimait aussi vous amuser. Une personnalité vous a-t-elle marqué cette saison ? Je ne peux, bien sûr, pas la cité mais en la voyant, j'ai fondu en larmes tellement je l'adore. J'étais si touché que le personnage qu'elle représentait soit cette personne-là. Que pensez-vous du travail réalisé sur les costumes de l'émission ? Ce sont des mains d'or qui les confectionnent. Certains costumes ont mis six mois à être faits, défaits et refaits. J'ai aimé celui du Bernard l'Hermite, celui du caméléon aussi. Les enfants adorent. Ma fille et ses copines ont attendu l'émission avec impatience. C.S.T. un vrai divertissement familial que je connaissais d'ailleurs très bien, car C.S.T. un grand succès dans tous les pays asiatiques. L'émission n'a-t-elle pas l'avantage de rendre accessibles les personnalités qui se prêtent au jeu ? Oui. Telle ou telle personnalité peut sembler distante ou hautaine. Mais elle peut très bien apparaître sympathique en y figurant. Masque s'ingère humanise les personnalités qui y participent. Quel rôle allez-vous tenir dans la comédie musicale Al Capone avec Roberto Alagna et Bruno Pelletier qui sera joué au Folie Bergère, à Paris, dès janvier 2023 ? Une comédie musicale, si y est-il une première pour moi ? Je joue Lily, la femme qui fait vibrer Al Capone. Ce sera une ambiance jazz, parfois pop, et même opératique. Loading widget. Loading galaxie. Sous-titrage ST' 501